d'une communauté religieuse dans laquelle la sœur explique ce que contient le vaccin. Puis ils veulent faire de nous des robots, puis le G5, le fameux réseau qui éventuellement va nous tuer avec toutes ces ondes qui se promènent un peu partout. Donc, écoutez, ça se trouve à avoir des effets sur cette fameuse puce qu'ils vont nous introduire et qui n'est même pas visible à l'œil nu. Donc, il avait permis toute authentique romance d'avoir une chance entre un homme et une femme dans son village gorki de pionniers, arrêtant seulement des cas promiscuités débridés. Ceci est la bonne façon de gérer les choses. Je connais d'au moins deux cas à Montréal de camarades des miens qui se sont éventuellement mariés avec leur travailleuse sociale. Ainsi, on ne peut pas les contredire. Un homme vrai qui épouse et qui se marie avec une vraie femme normale, en autant qu'il sera capable de subvenir aux besoins des deux et que le suivi dans le cadre professionnel s'arrête lors du commencement du couple. Ceci est ma décision finale sur la question réaffirmée de nouveau. J'arrête ça là-dessus. Je pense que ça, c'est la page 4 de 10. Ça s'en dit quand même beaucoup. Je pense que c'est important que je rende ça public aujourd'hui. Dans le sens où, vous savez que moi, ce qui me tient à faire ce travail-là, c'est pas compliqué. C'est ma foi chrétienne, catholique, ainsi que protestante ou ailleurs, partout où il y a la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, Dieu le Père. Et moi aussi, j'ai une dévotion à la Vierge Marie, celle qui a porté notre Seigneur Jésus-Christ dans son sein. Donc, elle a porté le Créateur de l'univers. Donc, dans le fond, elle nous a porté tous autant comme nous sommes. Peu importe la culture, la religion, la langue, la couleur. Elle nous a tous portés au nom de Dieu. Et, tu sais, on trouve pas beaucoup de femmes qui ont cette noblesse, qui ont cette grandeur. Il y en a une qui l'a, Elisabeth II, qui a été carrément chassée par le Bill Proforma en Angleterre. Elle a été, dans le fond, réduite à sa plus simple expression, sans autorité, depuis le Bill Proforma, bien avant 1867. Donc, la reine Victoria était déjà victime du Bill Proforma. Et ici, ça s'applique, écoutez, c'était de jeter la monarchie à terre. On a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. On l'a accroché à une croix. Pourquoi? Parce qu'il est venu sauver les hommes. Il faisait des méros. Il guérissait des gens. C'est certain qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Il y a des gens qui n'ont pas cette conviction-là. Et moi, je respecte ça. Je respecte tout le monde. La seule chose qu'il y a, c'est ce que je fais. Peu importe la religion, peu importe, je le fais au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Dieu le Père, Jésus-Christ, notre Seigneur le Fils, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu dans la Sainte Trinité. C'est ça qui est important de comprendre. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de la bonne façon, l'Esprit Saint va m'éclairer. Tant il y a aussi longtemps que je vivrai. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, là-dessus, je vous laisse sur cette réflexion-là. Je mets ça sur YouTube et je le rends public le plus rapidement possible. Il est 9h50, le 23 juillet du 10e mois 2020. Bonne journée à tous. En Union Périère. Bonne journée. Merci.